Bonjour, je suis Bruno Hermand, éleveur de chevaux à Oivreille, et nous sommes au concours de Cortil-Noirmont au championnat de Wallon du cheval de Très Belge. C'est parti. C'est parti. Bonjour Steve, on te voit préparer les chevaux, peux-tu m'expliquer un petit peu pourquoi tout ce travail autour des chevaux ? Alors, c'est la préparation du cheval pour l'améliorer, ses qualités, un peu relever les poils, un peu travailler autour des jarrets, un peu dans la croupe, regarder, juger le cheval, ses qualités, ses défauts, pour savoir le préparer et améliorer ses défauts. Voilà, on peut voir ici derrière nous la jument, peux-tu nous expliquer un petit peu plus les détails de ton travail ? Cette jument-ci, c'est une jument, maintenant elle est un peu pimec, donc travailler un peu plus dessus au niveau. Ici, elle a un peu amélioré son jarret et sa devanture pour un peu la grossir. Après, dans ses poils, aussi bien devant et à l'arrière, avec l'argile, ça permet de remettre les poils un peu mieux en place, un peu mieux les placer. Dans son arrière-main, en mettant un peu d'argile, ça améliore un peu son arrière-main. Et puis, ça fait plus joli, quoi. Voilà, Steve, quelles sont les qualités ici de ta jument que tu présentes aujourd'hui à Cortil ? Alors, la qualité de ma jument, c'est une jument de 7 ans. Et c'est une jument de 7 ans qui a des jambes magnifiques. Elle a des jambes vraiment très propres. C'est une jument que, quand elle se présente sur la piste, elle a des allures extraordinaires. Elle a bien fermé, une belle tête, fort chic d'encolure, bien courte, beaucoup de coffres et un bon dos. Le seul point un peu plus négatif de la jument, c'est qu'elle lui manque un peu de coupe. Qu'est-ce qui te passionne tant dans le cheval de trait belge et de venir au concours ? Moi, les chevaux de trait, je suis né dedans, donc j'ai toujours eu des chevaux de trait. Et puis, c'est la passion du concours, c'est le plaisir de préparer les chevaux et d'être sur la piste, quoi. Le concours, c'est mon plaisir, mes vacances. Bonjour Fernand, ça fait déjà quelques années que tu fais ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ton intérêt de venir au concours et ton travail fourni à tous tes clients fidèles depuis les années ? C'est plutôt une passion, parce que sinon, je ne le ferais pas, c'était pas une passion des chevaux. Je suis né dans les chevaux, je mourrai probablement dans les chevaux. Tu en toilettes plus ou moins combien par an ? Alors là, dans le temps, ça allait. Maintenant, ça baisse. Quelle est la difficulté de toiletter les chevaux assez pour le concours ? La difficulté, c'est parfois les éleveurs arrivent avec les chevaux, que les crinières, qu'on ne sait pas passer le doigt dedans. Il faut une demi-heure avant de commencer. C'est ça le problème. Ou alors qu'ils ne savent pas se lever, les éleveurs. Ils arrivent en dernière minute. Et puis après, c'est le toiletteur qui se ramasse. Voici, on est en présence avec M. Gauze de Mabompré, qui est éleveur de chevaux de tré belge aussi. Et on va lui demander un petit peu quelles sont les qualités de cheval de tré belge. Disons, il y a deux sortes de chevaux. Il y a les chevaux de tré ardennés que j'ai aussi et les chevaux de tré belge. Les chevaux de tré belge, j'en ai amené deux ici. Donc ici, nous, on voit une poulet de deux ans. Et là, c'est une jument de cinq ans. Ils ont un taille, c'est déjà un peu plus haut que l'Ardennés. Disons, ça va de 1m, je vais dire, de 1m60 à 1m72, 1m73. Et bon, dans leur système d'élevage, c'est des trébèches qui essayent de garder un peu des tailles de 1m70. Parce qu'en dessous, c'est l'époque comme ça et voilà. Maintenant, qualité, il faut avoir une belle harmonie dans le cheval quand on le regarde. C'est une belle tête, une belle petite tête, des oreilles bien pointées, une jument assez groupée avec une belle arrière main et tout ça. Et celle-là, c'est le même topo. Quelles sont l'importance pour vous des concours ? L'importance des concours, c'est comme tu disais, c'est une valorisation de l'élevage et tout ça. Nous autres, on fait de la production uniquement. Et bon, on essaye de faire des croisements opportuns pour avoir la qualité qui vient à la naissance. Maintenant, ce n'est pas à tous les coups 10 sur 10. On essaye de sélectionner et on essaye de garder les meilleurs chevaux. Maintenant, les concours, c'est une passion. On vient avec certains chevaux pour essayer de faire le meilleur résultat. Quand on est dans le trio de tête, on est déjà bien contents. Ici, on est en compagnie d'Amélie Rossom qui est en train de préparer son cheval. On va lui poser la question de quelles sont les mises en valeur pour le concours. Ici, au niveau de la préparation, on regarde au niveau des tresses pour mettre en valeur l'encolure. Au niveau des membres, on prépare aussi également pour bien montrer tous les atouts du cheval, bien mettre la croupe en valeur également aussi, pour essayer de montrer le type du cheval. Ce qui est important aussi, c'est les déplacements pendant le concours. En général, on essaye de les entraîner un petit peu avant pour essayer qu'ils se déplacent convenablement. Quelle est l'importance pour toi d'élever des chevaux de très belges ? C'est une passion qui s'est transmise en famille, qui a commencé par les arrières-grands-parents, les grands-parents. Et puis papa était aussi très fan de chevaux de traits. Et ça fait partie du patrimoine belge, et donc il m'a transmis aussi. C'est un cheval très posé, et c'est un animal qui rend aussi beaucoup tout ce qu'on lui donne. Voilà, nous sommes avec Jean-Claude Rossom qui est l'organisateur du concours. Et on va un peu lui demander quel est son travail et le travail de l'organisation du concours d'aujourd'hui. Bonjour, on est accueilli par le comité de Corte-Île-Noirmont, qui a accueilli la WCTB et les éleveurs de chevaux de très belges. L'organisation, nous allons bientôt commencer par les étalons d'un an, suivi des pouliches d'un an. Et la même chose pour les deux ans, et ainsi de suite jusqu'à le dernier âge, je crois que c'est 18 ans. Voilà, on est en présence ici de M. Fernand Dewey, qui est juge officiel, et on va lui poser la question de savoir quelles sont les difficultés de juger un concours. Les difficultés, il y en a beaucoup. Il faudra reconnaître le standard de la race, ce qui est le plus important. Et alors, on travaille en équipe de trois en général, et on discute tous les trois de la qualité et des défauts de chaque cheval. Quelle est la particularité et la difficulté de pouvoir juger une série de chevaux qui peut-être méritent tous la première place ? La principale caractéristique du cheval, c'est le type. Quelle que soit la race, c'est toujours ce qui est primordial, c'est le type. Donc on recherche le type du cheval. Après ça, on regarde la qualité du dos, l'expression de la tête, la qualité des membres. Et alors, on voit le cheval dans les actions, c'est-à-dire qu'on doit vérifier la correction des membres. Ou trop, comme ou pas. Et en fonction de ça, les classements se font en fonction de la qualité et des défauts rencontrés par chaque cheval. Bonjour, ici on est avec Yann Depeau qui va juger le concours inter-wallon à Cortil. Nous allons lui poser un peu la question, quel est son travail aujourd'hui au sein de... comme juge ? J'ai été invité par Fernand Dewey, comme Eva de Smith, ma collègue. Oui, ça m'a fait beaucoup de plaisir qu'on puisse venir en Wallonie pour le championnat. Et quel est ton rôle aujourd'hui au sein du concours ? Au sein du concours, on va juger les chevaux qui nous sont présentés, au pas, au trop, la constitution du cheval. Et on espère sélectionner le meilleur. Yann, quelle est la difficulté de juger un concours ? Comme ça n'est pas une matière exacte, il y a toujours un peu de subjectivité. Et on essaie au plus possible d'éliminer la subjectivité. Mais ça reste une matière compliquée. Ici, nous sommes avec Yann Depeau qui va juger le concours inter-wallon à Cortil. Et nous allons lui poser, quels sont les difficultés de juger le concours tel qu'aujourd'hui. Goedemorgen, c'est une de la première compagnie que je vais keurer. Donc, ça va être difficile pour moi. Et on va voir comment je vais avec mes collègues, les petites différences, je vais devoir évaluer, quand on va voir type ou mouvement, où nous devons nous donnerons une prépare. Pour mettre en place 1 ou 2, ce qui peut parfois être très bien, un concours. Eva, quelle est ta passion pour le cheval de tre ? Et comment est-ce que tu es arrivé à le juge aujourd'hui ? J'ai eu de trekpaard-afquerie van thuis uit meegekregen, donc c'est quelque chose qui est dans leur bloc, je pense que je n'y a pas d'affaire. Je pense que je n'y a pas d'affaire. Je pense qu'ils voulaient de organisaties surtout aussi jonge personnes voulaient plus en plus en plus en plus. Et c'est une des raisons que elles ont demandé à moi de juré. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà ! La décision est prise par les jurys et nous allons proclamer le champion des poulains de 1 et 2 ans du troisième concours interprovincial Wallon, revient au poulain de 2 ans, le poulain numéro 2, le Rouen. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 La décision est prise et le championnat des pouliches de 1 an et 2 ans du 3ème interprovincial Wallon est dédié à la numéro 7. Voilà, merci Valérie et toute ton équipe. Félicitations à vous autres. Merci.